Le Salon du Livre Lycée Fustel de Coulanges est un projet qui a été mis en place par le CDI, qui est le centre de documentation et d'information du lycée Fustel de Coulanges. En tant que co-organisatrice avec Mme Agnès Ecolaté, documentaliste du lycée Fustel de Coulanges, nous avons pensé qu'organiser un Salon du Livre, une action inédite au lycée Fustel de Coulanges, serait une bonne ouverture au pays d'accueil, étant entendu que le lycée Fustel de Coulanges est un lycée français. La première édition a eu lieu le 13 février 2020, elle s'est très bien passée, je pense que nous avons tous été satisfaits, mais c'était un mini-salon qui a accueilli à peu près une quinzaine, une vingtaine d'acteurs culturels du livre. Et il s'est tenu durant une seule journée, contrairement à la deuxième édition qui s'achève aujourd'hui, qui a commencé hier, qui est non seulement un Salon du Livre à part entière, mais il est ouvert au grand public. Le thème de cette deuxième édition porte sur les frontières, il s'intitule plus exactement ainsi « Lire sans frontières quand le livre fait vivre le lien ». Bien évidemment, tout projet comme celui-là commence par un argumentaire. Nous avons reçu plusieurs candidatures et depuis hier, nous accueillons une quarantaine d'exposants, notamment des auteurs, des acteurs culturels du livre, une conteuse professionnelle et quelques éditeurs. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits et nous réaffirmons la politique d'ouverture au pays d'accueil que promeut le lycée Fustel de Coulanges. Une conférence s'est tenue hier autour du livre. Alors, le thème de cette deuxième édition du Salon du Livre porte sur « Lire sans frontières, comment le livre fait vivre le lien ». Nous avons reçu six panélistes. Chacun d'eux a proposé, mis à part le modérateur, Serge Pout, journaliste culturel à la CRTV, chacun des panélistes conférenciers a proposé un thème très important en lien avec le livre. M. Jacques Koukam, directeur de l'Armatan en Cameroun, a proposé un titre très intéressant, s'universalisé par la lecture. Le docteur Louis-Hervé Nganfomo de l'Université de Yaoundéen, département de français, s'est proposé de parler du livre « Au carrefour des mondes ». Et Mlle Noël Laura Nguénama, enseignante de lettres, nous a parlé des conditions d'émergence d'écriture, de production de son tout premier roman qui s'intitule « La rançon de l'excellence ». Et donc, elle en a fait le titre de sa conférence, « La rançon de l'excellence au-delà des frontières ». Et le docteur Lorrain Assipolo a parlé de la chaîne du livre dans le dialogue interculturel. Bien évidemment, le livre est au cœur du projet du Salon du livre Lycée Fusselles de Coulanges. Comment faire lire un plus grand nombre ? Comment rendre le livre accessible ? Nous avons pensé qu'il était important d'organiser ce Salon du livre dans l'ancêtre de l'établissement pour permettre à toute la communauté éducative de rencontrer physiquement, à travers des échanges fructueux et très interactifs, les différents acteurs du livre, les auteurs, les éditeurs et d'autres acteurs. Bonjour, je suis Noëlle Laura Onguengue Nama. Je suis enseignante, chercheuse et accessoirement écrivaine. J'ai récemment publié le livre intitulé « La rançon de l'excellence » aux éditions « J'ai d'encre en France ». Et à l'occasion du Salon livre du lycée Fusselles de Coulanges, j'ai été appelée à présenter mon livre. Le thème du Salon, c'était « Le livre, un lien ». Et lors de la table ronde qui a eu lieu hier, le thème qui m'a été proposé pour développer mon livre était « La rançon de l'excellence au-delà des frontières ». Le livre que j'ai proposé est un collectif de témoignages de plusieurs personnes de diverses origines, de diverses nationalités qui ont eu à subir de nombreux traumatismes. Et le but, en fait, de collecter ces témoignages, c'était de promouvoir la résilience pour encourager ceux qui potentiellement souffrent dans l'anonymat et qui n'ont pas la possibilité de libérer la parole. Voilà l'intervention que j'ai été amenée à porter dans ce Salon livre et je remercie le lycée Fusselles de Coulanges pour l'invitation. Je suis Ivanisha Kabjina et j'aime bien les mots et les livres de temps en temps. Donc je suis venue au Salon du livre organisé par le lycée Fusselles de Coulanges parce que je suis venue pour découvrir les auteurs, je suis venue pour découvrir les maisons d'édition, je suis venue pour découvrir les librairies et disons que je pars d'ici étant satisfaite parce que j'ai fait la rencontre de nombreuses maisons d'édition qui pourront pourquoi pas m'accompagner plus tard dans mes ambitions d'écriture et puis j'ai découvert également quelques auteurs que je pourrai lire très prochainement. Donc ce genre d'initiative est à encourager déjà parce que ça permet non seulement de faire connaître les auteurs, les maisons d'édition, mais également de faire vivre le livre en particulier et la littérature en général. Bonjour à tous, moi c'est Machop Sanjo Ingrid Loïka, je suis étudiante en master 2 au département de français de l'université de Yaoundé 1. Ma présence ici à la deuxième édition du salon du livre s'est faite par le biais de mon enseignant à l'université qui a sollicité mon aide. Et puis lorsque je suis arrivée ici hier, parce que ça a commencé hier, j'ai été émerveillée par tout ce qui avait été préparé, les ateliers, les éditeurs présents, les auteurs. Et puis en tant qu'éditeur, mon enseignant m'a fait prendre place auprès de lui et lorsque les élèves approchaient le stand, de temps en temps, ils essaient un peu de les édifier sur le métier d'éditeur, les mécanismes de publication du livre. Bon, ça me met la plus à l'oreille, déjà parce qu'en tant qu'étudiante en lettres, c'est l'une de mes passions, la lecture, et pourquoi pas plus tard à l'édition. Donc en faisant le tour de tous les stands, depuis hier, j'ai essayé de découvrir plusieurs auteurs, de jeunes chercheurs, et puis en particulier l'auteur Noël Laura, vraiment, depuis hier je me pose des questions et puis on dirait que c'est une magie, mais c'est... en fait c'est beaucoup de ouf quoi, de voir les Camerounais s'intéresser à la lecture, à l'écriture, et puis beaucoup d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada